Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle matinale de l'Ordre national des infirmiers. Alors on le sait, nombreux sont les infirmiers, nombreux sont les infirmières qui évoluent tout au long de l'année dans des conditions difficiles. Et là, depuis quelques mois, avec l'épidémie de Covid-19, les infirmiers sont d'autant plus engagés, d'autant plus mobilisés, d'autant plus mis à rude épreuve avec la crise sanitaire. Cela a un impact, bien sûr, un impact sur leur bien-être, un impact sur leur morale, un impact sur leur santé, leur santé à la fois psychologique et physique. Alors comment peuvent-ils se protéger ? Comment peuvent-ils faire preuve de résilience ? Et sur quels éléments peuvent-ils s'appuyer ? C'est ce qu'on va essayer de voir et de comprendre tout au long de cette matinale consacrée donc au thème suivant. Comment préserver la santé et le bien-être au travail des infirmiers en temps de Covid-19, lancement d'une étude internationale ? Pour cette matinale, nous accueillons donc Philippe Delmas, professeur HES ordinaire et docteur en sciences infirmières. Philippe Delmas, vous êtes également responsable du LER, qualité des soins et sécurité des patients, à l'école La Source de Lausanne. Vous êtes accompagné de Claudia Hortoleva, également professeur HES ordinaire et docteur en sciences infirmières, à l'école de La Source de Lausanne. Dan Lecoq, vous êtes doctorant en santé publique, option sciences et cliniques infirmières et maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles. Anne-Marie Pronost, vous êtes directrice hospitalisation à domicile de la clinique Pasteur de Toulouse et également professeur associé TSM de l'Université de Toulouse. Et enfin, Patrick Chamboredon, vous êtes président de l'Ordre national des infirmiers. La première question vous revient, Patrick Chamboredon, alors que l'épidémie de Covid-19 continue de sévir partout dans le monde. Si on revient presque un an en arrière, dix mois en arrière, aviez-vous anticipé que la situation allait avoir des impacts si forts sur le moral et sur la santé psychologique des infirmiers ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on a très tôt envoyé des signaux parce qu'on a vu des signaux remonter au travers de nos conseils départementaux et régionaux. On a vu beaucoup de difficultés apparaître et notamment les premières choses qui ont beaucoup défrayé la chronique en France, mais aussi dans notre pays, je crois, c'est la disponibilité des équipements de protection qui a eu vraiment un impact très fort et de remontée très importante pour les infirmiers. Après, on a aussi déjà vu les infirmiers. Il y avait une crise qui était un peu latente avec des mouvements de grève, avec beaucoup de signaux assez faibles, mais répart et très concentré sur la profession d'infirmière. Et puis, on voyait bien que tout ça, ça allait avoir un impact et ça a toujours un impact d'ailleurs sur la question des lits, des disponibilités de lits, des places d'hospitalisation en spécialité ou pas. Et aussi, le nombre d'infirmiers libéraux pouvaient intervenir au domicile avec des tournées un peu chargées ou pas. Donc, c'était vraiment des questions qui étaient dans notre scope depuis un petit moment. Et donc, dès le 10 mars, on a proposé par voie de presse de discuter avec le gouvernement en faisant des propositions claires, justement, pour d'une part intervenir sur le niveau législatif avec un vrai sujet qui était en lien avec les équipements et les difficultés d'approvisionnement en équipements de protection, le télésouin et très rapidement, nous avons eu le décret qui n'était pas stable, qui était lié à la perte d'état d'urgence sur le télésouin qui permettait aux infirmiers, en défaut d'équipements de protection et puis pour d'autres sujets aussi, puisqu'on avait aussi la question qui était latente des patients qui craignaient de voir des étrangers qui côtoyaient beaucoup de patients, qui voyaient beaucoup de monde, leur ammenaient le virus dans leur domicile en prodiguant des souhaits. Donc, une vraie difficulté. Donc, le télésouin, on a réussi à obtenir le décret assez facilement et ça a pu pallier, pour ceux qui l'ont souhaité, au manque de protection individuelle. Et on a alerté, bien entendu, sur les difficultés qu'avaient les infirmiers à se fournir. On a mis des vidéos, on a fait remonter toutes les difficultés des infirmiers qui utilisent des sacs poubelles, des infirmiers. On a fait des consignes aussi pour le lavage des blouses et des habits de travail à l'extérieur du domicile, de façon à se changer, à rentrer chez soi, de façon aussi à ne pas être vecteur de virus à son propre domicile. Et puis, on a fait des propositions sur l'organisation du travail, sur beaucoup de choses comme ça, de mes recours remplaçants. D'ailleurs, on a aussi intervenu sur le plan réglementaire en ensouplissant le Code de la santé publique, c'est-à-dire qu'on a permis aux titulaires et aux remplaçants de travailler de façon concomitante, ce qui n'était pas autorisé auparavant en France. Et donc, ça a permis de créer des filières soignantes, Covid et des filières soignantes non-Covid, et de multiplier la force d'intervention des infirmiers libéraux auprès des patients en ville. Et on sait qu'on le voit maintenant, c'est la solution qui est adoptée par le gouvernement, de façon à éviter la surcharge des services de santé hospitaliers. Donc, on a demandé beaucoup de choses. On a mis aussi, nous, en place, pour avoir plus de remontées et meilleure remontée, de meilleure qualité, vis-à-vis des infirmiers et pour discuter avec eux, une boîte mail, où on a reçu à peu près 4 à 5 000 mails, qui s'appelaient Permanence Covid, qu'on a réactivé, là, actuellement, qui nous permet d'avoir des réponses, un dialogue permanent avec des infirmiers, qui nous permettait de voir les sujets monter et de les conseiller ou de leur apporter des réponses sur des questions techniques ou de soins. Et puis, on a mis aussi un dispositif en place qui s'appelle Coronapsy, et c'est une association de psychologues cliniciens qui sont bénévoles, avec lesquels on a travaillé, de façon à offrir gratuitement à des infirmiers qui étaient en burn-out ou qui n'étaient pas bien dans leur basket, de bénéficier de consultations avec une vraie consultation, c'est-à-dire une prise de rendez-vous, un moment dédié, un temps dédié pour ces professionnels qui pouvaient être suivis. Et puis, bon, ça, c'était des mesures tout à fait d'urgence. Et puis, après, on a commencé à se dire, bon, il faut qu'on ait vraiment des chiffres fiables. Et là, on a commencé à faire des consultations sur notre base de données, donc le même principe que ce que l'on va utiliser là avec nos deux partenaires. Et en 72 heures, on a 60 à 70 000 réponses qui interviennent sur des questions qu'on pose. Et bon, ce n'est pas scientifique. Alors, on a dit qu'il faudrait aller un peu plus loin. Mais on a vraiment des discussions. Et déjà, trois quarts des infirmiers sur notre réponse, d'ailleurs, sur 70 000 réponses qu'on a eues, parce qu'après, on clôturait pour pouvoir analyser les résultats, nous disaient qu'il y avait un sujet sur l'accès aux équipements de protection. Et puis aussi, les problématiques qu'on a fait remonter et sur lesquelles, nous, en tant qu'ordre, nous sommes intervenus largement avec nos conseils départementaux et régionaux sur les déclarations de violence et des incivilités dont étaient susceptibles de subir les infirmiers. Il y a eu des plaintes déposées. Et vraiment, l'Ordre s'est beaucoup mobilisé au travers de ces conseils départementaux et régionaux pour soutenir les infirmiers de façon à faire en sorte que les professionnels de santé ne soient pas découragés face à ces conditions qui étaient un peu difficiles. Et puis, on voyait bien qu'on a eu des remontées aussi très importantes où les infirmiers nous ont aussi inquiétés de la non prise en charge des patients qui étaient non-Covid et qui étaient des patients chroniques avec la difficulté d'accès aux souhaits, ce qui nous a aussi amené à parler de l'évolution de la profession en général. Et voilà. Et ça, c'était, Adrien vient de le rappeler, que début avril. Donc, on voit bien qu'on est un an après, quasiment. Bon, les équipements de protection, c'est derrière nous. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Et de travailler sur les infirmiers, de travailler sur les ressentis et la réalité des acteurs de terrain en proximité est vraiment essentiel pour nous. On est en ordre. On est au service des professionnels pour les patients. Et donc, on est obligé de faire ces remontées-là et de consulter la base de façon à ce qu'on ne donne pas notre avis, mais que ça soit étayé et que ça soit documenté et que ça puisse faire l'objet de recherches. Et c'est ce qu'on se propose de faire aujourd'hui. Très bien. Merci, Patrick Chamboredon. Effectivement, vous leur appeliez dès début avril la première consultation de l'Ordre national des infirmiers en période de pandémie, de crise sanitaire. Et puis, dès le mois de mars, vraiment le tout début du mois de mars, les premières mesures concrètes d'accompagnement des infirmiers, à la fois le soutien psychologique et puis la cellule de crise, donc la permanence Covid au sein de l'Ordre des infirmiers. Donc, des mesures concrètes d'une part. Et puis aussi des mesures qu'on appelle les pouvoirs publics à adapter l'organisation des soins dès le mois de mars pour permettre aux infirmiers de travailler plus efficacement. Dan Lecoq, je rappelle que vous êtes doctorant à l'Université libre de Bruxelles. En Belgique aussi, le personnel soignant est mis à rude épreuve. Quel regard vous pouvez porter du côté de la Belgique ? Je commencerai par dire que par rapport au ressenti général de la profession infirmière et des professionnels infirmiers en Belgique, je pense que mes collègues comme moi se reconnaîtront dans les propos de Patrick. Effectivement, on a eu toute une série de difficultés. Je parle avec un personnel, la profession infirmière, les professionnels infirmiers ont rencontré toute une série de difficultés sur le terrain qui ressemblent bien entendu à celles rencontrées par les infirmiers et les infirmières en France. Patrick citait la question de l'accessibilité, la disponibilité des équipements de protection individuelle. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard parce que c'est un vécu qui est un vécu différent selon les contextes. On en reparle. Il y a également la question du soin aux patients non victimes de la COVID-19, à tous les autres, qui est une thématique, un champ qui mériterait d'être exploré davantage parce que le vécu de ces infirmières-là, celles qui n'étaient pas au chevet des personnes victimes de la COVID-19 dans des unités spécialisées, est différent aussi des personnes qui étaient chargées d'accompagner les patients malades de la COVID. Donc, je dirais, pour faire bref, qu'effectivement, on se retrouve largement dans les propos et les difficultés de Patrick, évoqués par Patrick un petit peu plus tôt. Merci, Dan Lecoq. Et effectivement, vous faites bien de le signaler. C'est un point sur lequel l'ordre des infirmiers est particulièrement vigilant. des infirmiers au front, entre guillemets, auprès des patients atteints du COVID-19, mais également cette problématique de la continuité des soins pour tous ces autres patients et les infirmiers largement mobilisés pour assurer cette continuité des soins. Philippe Delmas, Claudia Hortoleva, bien avant l'épidémie de COVID-19 qu'on connaît depuis quelques mois, vous aviez déjà mené des études sur l'impact d'une crise sanitaire, sur le bien-être, le moral, la santé des professionnels de santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce qui ressortait de ces études, dont l'une portait notamment sur l'épidémie de SRAS, je crois ? Oui, nous avons regardé un petit peu la littérature sur le sujet et il apparaissait qu'il y avait eu sur le SRAS et le MERS déjà des études qui ont été faites. Il y en a 45 à peu près qui ont été classifiées et étudiées par un certain nombre de chercheurs pour faire ressortir l'effet saillant, je veux dire, de ces études. 45 études à travers le monde, si je comprends bien. À travers le monde, alors surtout la Chine, le Japon, le Canada. Donc on voit bien que les premières études sur le COVID et sur la santé du personnel viennent effectivement de la Chine et c'est normal puisqu'elle a été exposée. Mais on peut se rendre compte qu'elle a lancé très rapidement des études sur la santé du personnel au travail, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays. Et on pourra en discuter aussi de cette difficulté de lancer ce qu'on appelle les cohortes d'études auprès du personnel. Mais ce qui ressort par rapport à l'exposition à une pandémie, que le stress post-traumatique est un élément que l'on voit survenir, mais on voit survenir pendant la crise, pendant la pandémie, mais aussi jusqu'à deux ans après la fin de la pandémie. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter de s'occuper de la santé des infirmières, je veux dire, au moment où la crise va s'arrêter, mais il va falloir continuer parce qu'à un moment donné, il y a d'autres, ça peut survenir en postériori. Et on voit dans les guerres les soldats aussi qui ont des traits post-traumatiques et qui arrivent aussi à postériori, effectivement, de la guerre. On a des syndromes dépressifs jusqu'à 50% effectivement de la population, des syndromes d'insomnie qui sont importants, de l'anxiété aussi qui est importante. On voit qu'il y a beaucoup d'indicateurs négatifs de santé. Ce qui nous a un peu choqué d'ailleurs dans les études, c'est que en lisant ces études, on s'est dit que toutes les infirmières sont tombées, il n'y a plus personne, etc. Alors que finalement, et on va voir avec la Belgique, ce qui nous a donné cette idée-là, c'est qu'elles sont restées justement en présence des patients. Elles ont surmonté, je veux dire, cette crise. Et donc finalement, elles ont puisé sur des ressources, sur des facteurs de protection. Je veux dire, et c'est ça qui nous a interpellés un petit peu, c'est de regarder un peu ces facteurs de protection pour permettre effectivement de continuer à traverser les situations de crise. Donc, il faut faire très attention effectivement à ces études-là en disant qu'il faut regarder le verre à moitié vide, mais aussi le verre à moitié plein. Et c'est un peu le processus dans lequel effectivement, on va s'inscrire. Merci. On va revenir, bien sûr, sur ces facteurs protecteurs sur lesquels les infirmiers peuvent s'appuyer. Je me tourne vers Anne-Marie Pronos. Je rappelle que vous êtes directrice HAD, hospitalisation à domicile de la Clinique Pasteur de Toulouse, professeure à l'Université de Toulouse et spécialiste de la gestion du stress et de la résilience chez les professionnels de santé. Philippe Delmas nous parlait d'effets à long terme, d'effets post-traumatiques à long terme, donc qui pouvaient subvenir plusieurs mois après. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les infirmiers sont mobilisés dans ce marathon sanitaire, mais on peut craindre dans les mois à venir des effets qui surviendraient à retardement finalement chez les professionnels de santé ? Alors, j'ai une vision qui est vraiment très terrain, si j'ose dire, au-delà de mes fonctions universitaires, missions universitaires, notamment par rapport à tout ce que je peux travailler avec les étudiants sur tout ce qui est qualité de vie au travail. C'est d'autant plus pour moi d'actualité aujourd'hui de regarder du côté de la qualité de vie au travail en période de crise sanitaire et de post-crime sanitaire. Ce que je peux dire par rapport à la façon dont, effectivement, on peut regarder comment les soignants traversent cette crise sanitaire. D'abord, elle n'est pas derrière nous, donc ça, c'est quand même un point qu'il faut vraiment préciser. Nous, aujourd'hui, on est en permanence avec les équipes d'infirmières dans un effort permanent d'adaptation à une évolution, d'ailleurs, de la pandémie qui, d'ailleurs, pour nous, la première vague dans notre région Occitanie était peu visible et l'est aujourd'hui largement plus. Par exemple, dans les clusters EHPAD, les infirmières, par exemple, de l'HAD que je dirige ont pu prendre jusqu'à 150 patients résidant COVID en EHPAD en charge par mois, ce qui est quand même extrêmement important et très impactant, bien sûr, par rapport à la façon dont les soignants vivent le sens du travail. Alors, bien sûr, moi, je suis extraordinaire, comme Philippe, et tout ce qui a été dit, très positif. On est vraiment dans, au départ, on a été vraiment dans la fuite, dans l'agir parce qu'on n'avait pas de pays, on n'avait pas non plus d'opératoire très précis par rapport à la façon dont il fallait se comporter dans les tournées COVID, par exemple, et dans les établissements de santé aussi, puisque je suis aussi directrice adjointe à la Clipasteur. Par exemple, un stress très, très important dans les services d'hospitalisation, ça a été la déprogrammation massive, la reprogrammation et de nouveau la déprogrammation avec, effectivement, ce stress extrêmement important de sentiment de perte de chance pour les patients non COVID, avec, bien sûr, un nombre de décès qui ont été constatés par rapport à cette déprogrammation non prise en charge des patients habituellement pris en charge. Gros stress pour les équipes par rapport à ce type de patients. Et aussi, gros stress pour les équipes en charge des patients COVID, qui, justement, alors, après, on a beaucoup travaillé, nous, sur comment organiser quelque chose qui soit le plus protecteur possible et qui permette de toujours redonner du sens du travail. Par exemple, vous voyez, sur la base du volontariat, des choses comme ça par rapport à la confrontation aux prises en charge du COVID. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, lors de cette deuxième vague qui est vraiment en cours de déploiement, si j'ose dire, en même temps que les campagnes de vaccination, etc., on voit quand même des infirmières qui s'investissent considérablement. Alors, ce n'est plus du surinvestissement. Ça n'est plus non plus ce qu'on observait, à un moment donné, le syndrome du survivant par rapport à des décès, des infirmières qui pouvaient ne pas s'occuper des patients COVID, d'autres qui s'en occupaient avec, effectivement, des pathologies COVID qui étaient repérées. Bon, ça, c'est un petit peu derrière nous. Aujourd'hui, on est plus dans quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise face à une situation. Moins de surinvestissement, moins aussi d'enthousiasme, si j'ose dire, par rapport à la façon dont on allait pouvoir traverser cette crise, parce qu'elle n'est pas finie. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Et que, justement, on peut imaginer que ce syndrome post-traumatique soit largement repérable à la fin de la crise sanitaire. Aujourd'hui, on est, si vous voulez, aussi dans quelque chose qui est un peu particulier, qui est, on va dire, le double fardeau, avec à la fois des infirmières qui s'investissent et voient leurs patients décéder du COVID. Je pense beaucoup aux infirmières qui travaillent dans les EHPAD, où il y a eu des clôtures extrêmement importantes, qui n'ont pas été suffisamment, à mon avis, repérées. Et également, la peur de contaminer ses proches avec l'isolement, effectivement, et ce manque de soutien social, en tout cas, on va dire, personnel, que les soignants pouvaient avoir avec leur famille, qui fait défaut aujourd'hui encore. Très bien, merci. Donc, parmi les facteurs de stress, vous l'avez dit, le surinvestissement, la désorganisation engendrée par la situation de crise, mais aussi, et je voudrais juste revenir là-dessus, je pense que ça mérite d'être souligné, le sort des patients, vous parliez de l'impact des déprogrammations sur le moral, le bien-être des infirmiers. Donc, on voit bien, finalement, que l'un des principaux facteurs de stress pour les professionnels de santé, en tout cas, pour les infirmiers, c'est le sort. Il y a un lien direct entre le bien-être psychologique des infirmiers et le sort des patients. Oui, parce que, si vous voulez, tout ça bouscule terriblement le sens au travail. On va dire qu'effectivement, pour les infirmières qui sont plutôt dans des démarches très curatives, je pense, par exemple, à tous les patients qui prennent en charge des patients relevant de chirurgie, voyez ou autre, qui ne voient plus leurs patients et qui sont finalement remplacés par des patients de COVID, de médecine pour lesquels la fragilité est extrêmement importante, forcément que ça bouscule énormément. C'est un facteur de stress qui est extrêmement important. Et je dois dire aussi que, à la fois, les équipes dédiées aux patients de COVID ont réussi, on va dire, un petit peu à dépasser cette confrontation à la morbidité, à la mort qui est très fréquente, mais aussi les soignants qui ne se trouvent pas des patients COVID ont vraiment aussi ce désir d'aller apporter du soutien à leurs collègues, ce qui est quand même aussi une vision assez intéressante de la façon dont les choses se mettent en place aujourd'hui sur le plan émotionnel. Tout à fait. Patrick Chamboredon, vous l'indiquiez tout à l'heure, l'Ordre national des infirmiers a rapidement lancé des consultations pour essayer de mieux comprendre la problématique, notamment du bien-être psychologique des infirmiers en temps de crise. Je dis notamment, puisqu'il y avait aussi d'autres thématiques qui étaient abordées dans le cadre de ces consultations. Et vous en avez lancé plusieurs, je crois, en mars, en avril, en mai. Et puis une dernière au mois d'octobre, soit plus de six mois après le début de l'épidémie, celle-ci, elle a beaucoup fait parler d'elle, notamment parce qu'elle faisait ressortir un risque sur le maintien dans la profession d'une partie des infirmiers. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principaux enseignements de cette dernière consultation, s'il vous plaît ? Oui, alors là, on intervient dans le cadre des missions régaliennes de l'Ordre. Ces missions nous sont confiées par la loi et c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un rôle de vigie de la profession, parce que derrière tout ça, il y a quand même un système de santé, un système de soins. Et les infirmiers sont quand même le maillon essentiel de cette offre de soins. Donc, on a fait plusieurs enquêtes, effectivement. Ça s'est échoué d'avril à octobre avec des difficultés différentes au gré des évolutions des besoins. On a parlé des EPI, là, maintenant. On a parlé aussi de l'explosion des besoins, des patients qui sortaient de plus en plus à domicile, parce que la prise en charge s'est orientée beaucoup vers le domicile. Et donc, effectivement, tout ça, ça nous a permis de mesurer des choses qui montaient de plus en plus, des faits qui étaient de plus en plus critiques pour les infirmiers. Et donc, avec finalement les déprogrammations, on en a aussi parlé, qui étaient arrivées en tout début de période Covid et qui, finalement, on a recommencé à reprogrammer des patients pendant l'été, ce qui fait que la baisse naturelle d'activité estivale, mais c'est pas trop opéré. Donc, les infirmiers sont restés sur le front. Et donc, on a fait des consultations et la dernière était beaucoup plus orientée, conditions de travail, en fait, tout ce qu'on a tous mesuré dans notre coin et qu'on va mettre en commun à partir de très bientôt. Donc, effectivement, il y a eu un doublement des situations d'épuisement professionnel en quelques mois par rapport à la consultation d'avril. On n'avait pas forcément les mêmes items, mais on a pu mesurer ça. On a plus d'un tiers des infirmiers qui nous ont indiqué, surtout les salariés, qu'il y avait un sujet de travailler plus, d'avoir une charge de travail, ce que je viens d'évoquer, qui était plus importante. On a aussi des infirmiers qui disaient, charge de travail plus importante, ça veut dire qu'on a un sentiment de mal faire notre travail, de rentrer chez soi, de se dire, tiens, j'ai oublié ça, j'ai pas fait ça, d'avoir un sentiment d'insatisfaction aussi vis-à-vis de la prise en charge et d'une prise en charge globale et holistique du patient. On voit bien qu'il y avait un vrai manque pour les infirmiers d'accomplissement dans leur profession, et c'est ce que disait Mme Pronost, là-dedans, où on était dans un surinvestissement, avec aussi des conditions qui s'étaient dégradées, puisqu'on a vu, ça et là, des demandes de déprogrammation, de rachat de congés, de dire, écoutez, il faut quand même faire face aux besoins de santé, donc c'est des sujets comme ça, et qu'il y avait donc une détérioration. Et puis, vraiment, les items qui étaient le plus touchy pour l'ordre, c'était que beaucoup d'infirmiers déclaraient qu'ils allaient au-delà de leurs compétences et du contour, pas de leurs compétences, mais du contour réglementaire de la profession, c'est-à-dire du décret d'acte et des missions allouées aux infirmiers. Et puis, ce qui était le plus critique, c'est qu'il y en avait qui nous déclaraient 50%, 43% pour être exact, qui nous déclaraient qu'ils allaient abandonner le métier à 5 ans. Donc, clairement, des vraies sources d'inquiétude, et qu'il faut faire remonter, parce que c'est un processus législatif assez complexe, enfin, réglementaire assez complexe, pour pouvoir augmenter les quotas de formation. Il faut aussi que les IPSI puissent prendre ses étudiants supplémentaires et qu'on fasse tout pour maintenir en activité les infirmiers qui sont là. Donc, bien sûr, tout ça, ça nous a fait faire un constat d'échec. Alors, on pense que les réponses, certes, ne vont pas s'accompagner d'acte, tout au moins, c'est ce qu'on espère pour l'instant, mais c'est quand même quelque chose qu'on a pris en compte et qu'on a fait remonter, parce que c'est préoccupant. Et on voit bien que c'est une préoccupation, les CEDESI a parlé de ça hier dans un communiqué de presse, on voit bien que c'est une préoccupation mondiale, parce que l'année 2020, malheureusement, était l'année des infirmiers, infirmières et sages-femmes, et on voit bien que là, on est en train d'avoir de fortes inquiétudes sur ce métier qui est le maillon essentiel actuellement de la prise en charge en soins de proximité. Voilà. Oui, et juste pour revenir rapidement sur ce chiffre qui a tant fait couler d'encre, de 43% des infirmiers qui déclarent ne pas savoir s'ils seront toujours infirmiers dans 5 ans, ça ne signifie pas forcément que près de la moitié des infirmiers vont raccrocher leur blouse dans les années à venir, mais ça reste quand même un signal fort du malaise de la profession. C'est comme ça que vous l'entendez ? Oui, parce que c'est quand même déclaratif, donc on ne sait pas vraiment ce qui va advenir de ça, on le mesurera dès qu'on aura des statistiques plus fiables avec la complétude du tableau de l'ordre, mais c'est quand même quelque chose sur lequel il faut être extrêmement attentif, parce que peut-être certains vont se diriger vers d'autres carrières, ou clairement quitter, raccrocher la blouse comme un abuserté, et ça c'est très très préoccupant. Très bien, je vous remercie. Je rappelle également que ces 4 consultations réalisées par l'ordre national des infirmiers entre avril et octobre dernier ont généré à chaque fois 70 000 réponses d'infirmiers, c'est un chiffre conséquent et qui légitime aussi les résultats ensuite qui sont communiqués. Dan Lecoq, donc vous, vous avez réalisé une étude au sein du CHU de Bruxelles pendant la crise épidémique, pendant la première vague, qui repose cette fois, donc c'est une étude qualitative sur des entretiens avec des infirmiers pour essayer de comprendre leur vécu pendant cette période de crise épidémique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce qui ressort de ces entretiens qualitatifs avec des infirmiers bruxellois ? Oui, voilà, merci Adrien. Donc effectivement, au mois de mai dernier, quand la Belgique a commencé à déconfiner un néologisme qui nous est familier maintenant, nous, c'est-à-dire une équipe de chercheurs composée de gestionnaires des cliniques universitaires de Bruxelles, hôpital Erasm, hôpital académique adossé à l'Université de Bruxelles, de cliniciens en charge et au contact de personnes victimes de la COVID-19 et des chercheurs de l'université, mais également des collègues de la haute école La Source et Philippe et son équipe en particulier, nous ont appuyé pour mener une recherche qualitative consensuelle auprès de 19 infirmiers et infirmières qui se sont toutes et tous portées volontaires dans le cadre de la première vague de la pandémie de COVID-19 pour prendre soin des personnes hospitalisées victimes du SARS-CoV-2. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés plus précisément dans cette étude ? C'est bien entendu tout ce qu'on a déjà dit ici, c'est que la pandémie de COVID-19 a créé des conditions de travail qui, pour ce qui nous concerne dans nos milieux de santé, ce sont des conditions de travail tout à fait inédites, en Belgique comme ailleurs sur la planète, avec des répercussions mentales, des répercussions sur la santé mentale comme sur la santé physique des infirmiers et des infirmières. Philippe évoquait les analyses, les articles publiés dans la littérature à ce sujet à propos des épidémies, notamment de SARS et de MERS. Ce qu'on sait également, et c'est ce sur quoi je vais faire le focus maintenant dans les prochaines minutes, c'est que les émotions que ressentent les professionnels infirmiers, qu'on les qualifie de positives ou négatives, on reviendra sur cette qualification, que ces émotions qu'elles ressentent dans leur pratique clinique peuvent avoir soit un effet protecteur ou un effet délétère sur leur équilibre psychologique avec des conséquences ensuite sur leur santé physique. Donc lors des entretiens que nous avons réalisés, notre objectif, en tout cas dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, l'objectif de cette partie de la recherche était d'identifier dans le discours des participants que nous avons rencontrés, les émotions que ces infirmières avaient ressenties lors de cette première vague de la pandémie, et d'identifier également, pour les décrire, les événements qui provoquaient les émotions qu'elles avaient ressenties. Pour classifier nos résultats, nous nous sommes appuyés sur des travaux en psychologie, et en particulier sur la théorie des émotions de base, qui sont de l'ordre de sept, en tout cas sept font consensus parmi les professionnels et les psychologues qui font autorité en la matière dans le domaine des émotions. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous avez peut-être vu il y a quelques années passer un film de Walt Disney où une petite fille avait des petits personnages dans sa tête qui correspondaient aux différentes émotions par lesquelles pouvaient passer chacun d'entre nous. Un film ciné n'est d'ailleurs pas réservé aux seuls enfants, je crois. Qui a trouvé son public adulte également. Voilà, exactement. Merci. Et merci de me déculpabiliser. Oui, j'aime bien les... C'était bien l'objectif de l'intervention. Je vous en prie d'être poursuivre. Merci beaucoup. Donc, sept émotions de base, identifiées par les professionnels, les psychologues, nos collègues, qui sont la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, le mépris, la surprise et le bonheur. Et là, vous vous décrez peut-être en disant « Tiens, il n'y en a qu'une a priori qui me paraît être une émotion positive dans toute cette histoire. » Ce serait le bonheur. Ce n'est pas ce que disent les psychologues, ce n'est pas ce que disent Ekman et ses collègues. Et non, une émotion pour eux est qualifiée de positive ou de négative à partir du moment où on considère l'impact qu'elle a, c'est-à-dire la façon dont on va la transformer en action. Sur le coup de la colère, on peut avoir des interventions qui sont des interventions positives. On peut s'insurger contre un état de fait et de par là porter une intervention qui va aller vers un mieux-être individuel ou un mieux-être collectif. La surprise peut également être une émotion fugitive suivie par une autre émotion qui va conduire à une réaction qu'on qualifiera alors de positive si elle apporte de nouveau un mieux-être individuel ou collectif. Alors, ce que nous avons fait pour refaire un tout petit focus sur la méthode, c'est effectivement avoir réalisé ces 19 entretiens. Je le rappelle auprès d'infirmières, et c'est une limite de l'étude, des infirmières volontaires qui sont portées volontaires pour prêter soin, porter soin aux personnes victimes de la COVID-19 dans des unités spécialisées dans un hôpital académique. Donc, c'est très contextualisé comme résultat. Et ces entretiens, avec l'appui de l'hôpital et des secrétaires médicaux qui ont l'habitude de prendre la dictée des médecins, ont retranscrit intégralement ces entretiens, ce qui nous a permis d'analyser les données de façon plus efficace et notamment, je le répète avec l'appui de la haute école, la source. Tania Bélier n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle nous a beaucoup aidés dans ce processus. Alors, quels sont les résultats ? Venons-en finalement à ce qui va nous permettre de rebondir peut-être sur la suite aujourd'hui. Les émotions ressenties par les infirmières, finalement, quelles sont-elles ? Donc, je vous disais, on a mené 19 entretiens. Et une des caractéristiques de la recherche qualitative consensuelle, c'est qu'on peut donner un certain poids aux idées exprimées par les participants en fonction de la fréquence à laquelle ces idées reviennent dans le discours des participants. Donc, nous avons 19 infirmières que nous avons rencontrées et ce que nous avons pu mettre en évidence dans leur discours, c'est que 19 d'entre elles ont ressenti du bonheur de diverses natures. lors de cet événement qui a été pour eux la pandémie de Covid-19, la première vague de la pandémie de Covid-19. Et donc, on va accoler en fonction de la fréquence des étiquettes qui sont générales pour, par exemple, si tous les participants, sauf un, ont évoqué une idée en lien avec le bonheur. La dernière colonne du tableau que vous avez sous les yeux. Donc, on voit, et ça a été une surprise pour nous en tout cas, ça ne correspondait pas à nos préconceptions par rapport à ce qui allait être dit par les participants, que ces infirmières ont ressenti du bonheur à un moment ou à un autre dans le décours de la pandémie de cette première vague. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le processus qui permet de passer de cette émotion première, donc la peur, la tristesse ou la colère, à ce sentiment de bonheur ? Voilà. Donc, je vais vous donner quelques exemples, effectivement, juste après. Très bien. Pour voir un petit peu quelle était cette dynamique générale, finalement. Donc, parce que le premier objectif, c'était de déterminer quelles étaient les émotions ressenties. Le deuxième objectif de l'enquête, c'était d'identifier les événements qui avaient suscité, effectivement, ces sentiments. Donc, je vous le disais, on ne s'attendait pas à avoir du bonheur, en tout cas exprimé par tous nos participants, et on ne s'attendait, au contraire, à avoir des sentiments tels que la peur, la tristesse et la colère, qui sont effectivement présents et de façon typique dans le discours des participants, avec une émotion aussi qu'on a pu identifier, qui est le dégoût par rapport à certaines choses. On y reviendra tout juste après. Alors, quels sont les événements, finalement, qui ont été des événements déclencheurs d'émotions chez les infirmières ? On y arrive, on y arrive, Adrien, je vous rassure. Tout d'abord, dernier tout petit focus, sur le bonheur, parce que c'était du bonheur de nature très variée qu'on a pu observer aussi chez les participants. Et essentiellement, vous le voyez sur le tableau, de l'ordre de la réjouissance. Alors, qu'est-ce qui a bien pu réjouir les infirmières dans cette première vague de la pandémie ? On y arrive, on y arrive, le suspense est grand. On va le voir ensemble. Et également, d'autres variétés de bonheur sur lesquelles on n'a pas le temps aujourd'hui de faire le détail, mais il y a une prochaine occasion, pourquoi pas ? Tout à fait. Voici les événements qui ont généré des sentiments chez les infirmières et chez la plupart des infirmières qu'on a interrogées. Donc, on a repris uniquement dans ce tableau ici les événements les plus fréquemment évoqués dans le discours des participants. Et dans la dernière colonne, les émotions associées à ces événements déclencheurs. Donc, ce sont des familles d'événements. Pour faire écho à ce que disait notre collègue de Toulouse, effectivement, les relations avec les collègues de l'équipe interprofessionnelle, on le voit, ont été source de bonheur. Si on faisait un focus plus précis, on verrait que c'est la réjouissance qui apparaît effectivement comme une sous-catégorie de l'émotion bonheur, parce que les infirmières ont pu compter et se sont sentis soutenus à la fois par leurs collègues infirmières de terrain, venus en confort d'autres unités pour lesquelles on avait dû déprogrammer des soins ou carrément arrêter l'activité des unités médico-techniques à l'arrêt. Mais se sont également sentis soutenus par les autres professions et les autres professionnels de la santé dans une dynamique collective d'accompagnement des patients. On voit également, et ça fait écho à ce que disaient aussi nos collègues, que le vécu des patients et de leurs proches a été, lui, générateur de tristesse chez les infirmières. Qu'il s'agisse de la solitude des personnes hospitalisées pour la COVID-19, mais également du nombre de personnes décédées de la COVID-19 qui, pour certaines infirmières, étaient en dehors de toute proportion connue ou imaginable. des infirmières en larmes ont confié qu'elles n'avaient jamais connu autant de décès de toute leur carrière, parfois longue de plusieurs dizaines d'années, que pendant les trois mois où elles ont accompagné des personnes victimes de la COVID-19, ce qui les ébranlait évidemment profondément sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Mais également, un vécu des patients qui, dans certaines circonstances, a été générateur de bonheur. Quand les infirmières ont pu voir que les soins qu'elles apportaient, par exemple, étaient efficaces et permettaient à des patients victimes de la COVID-19 et même d'être de forme grave de la COVID-19, qui nécessitaient un passage par les soins intensifs et puis un retour dans les unités où travaillaient ces infirmières qu'on a rencontrées, et bien elles étaient fières d'avoir pu, et là je me permettrai un petit jumeau de valeur, légitimement fières, aurais-je envie de dire en tant que professionnels infirmiers, d'avoir pu apporter leur contribution au mieux-être des patients dans le cadre de cette dynamique interprofessionnelle. Leur situation personnelle et professionnelle a également été pour elles l'occasion de bonheur. Alors, encore une fois, c'est une tendance générale dans l'échantillon, ce n'est pas les seuls sentiments qu'elles ont ressentis. Certains d'entre elles ont été mises en difficulté à titre personnel parce qu'elles ne pouvaient par exemple pas compter sur un soutien de leurs proches aussi fort que celui auquel elles s'attendaient, mais toute une partie d'entre elles ont pu compter sur ce soutien personnel à ce niveau-là et sur un soutien professionnel aussi, dans la mesure où, en tout cas, une démarche au niveau professionnel qui était de questionner le sens de ce qu'elles faisaient et redonner du sens à ce qu'elles faisaient. Donc, ça a été aussi l'occasion de réfléchir à leurs pratiques et de redonner du sens. Ces moments de fierté que j'évoquais juste avant par rapport au mieux-être des patients, c'était redonner du sens aussi. Se sentir triste par rapport à la solitude de patients, c'était aussi pour elles, et c'était présent dans leur discours, l'occasion de revoir l'importance des proches et des familles dans le soutien que ces proches et ces familles pouvaient apporter aux patients. Et donc, vraiment re-questionner le sens de leur pratique ordinaire et elles se réjouissaient de ça, de pouvoir avoir cette occasion de réfléchir à ce sens qu'elles donnaient aux soins. J'avance sur la suite. Donc, les réactions au niveau du département infirmier et de l'hôpital. Et c'est là que je reviens sur le fait que c'est une étude contextualisée. Chez nos infirmières, chez les infirmières que nous avons eu la chance de rencontrer, c'était le bonheur qui était là au niveau des réactions au niveau du département infirmier et de l'hôpital, parce qu'elles se sont senties soutenues par leur hiérarchie, par leur cadre de proximité, par leur cadre intermédiaire, leur cadre supérieur, parce qu'elles n'ont pas souffert, par exemple, de pénurie d'équipements de protection individuelle dans ces unités spécialisées. C'était compliqué, nous disent-elles, parfois c'était compliqué de se les procurer. Il y avait des irritants administratifs, parfois. Mais elles se sont senties protégées dans ces unités dédiées COVID-19. Par contre, elles nous disaient, plus protégées que dans les autres unités, où on ne savait pas si le patient était COVID ou pas COVID, et où parfois on le découvrait quelques jours plus tard, alors qu'on n'avait pas tous les équipements de protection individuelle nécessaires. Donc, c'était aussi ça, cette source de bonheur. Dans ces unités très spécialisées, elles se sentaient en sécurité. Ce n'était pas la seule raison. C'était aussi l'écoute et l'adaptation des soins et des procédures en fonction de leur vécu et du vécu de l'équipe. On a tous entendu des histoires dramatiques et peut-être vécu des histoires dramatiques à titre personnel de personnes en fin de vie qui ne pouvaient pas recevoir les visites de leurs proches parce que les protocoles qui avaient été mis en place interdisaient les visites. Eh bien là, je vois le temps qui passe. Là, justement, ces infirmières ont pu faire remonter ce mal-être et faire adapter les procédures et les protocoles. Donc, elles se sentaient soutenues par rapport à ça. Enfin, la COVID-19 en tant que maladie, ce n'est pas une surprise. On en a parlé, je passe rapidement dessus. Elle a généré de la peur, beaucoup de peur par rapport à toutes les inconnues de cette maladie, mais aussi par rapport à ses caractéristiques et les morts parfois foudroyantes des patients dont on ne s'attendait pas à une dégradation aussi rapide. Enfin, l'épidémie de COVID-19 comme événement exceptionnel a aussi été une source de bonheur dans notre échantillon, puisque les infirmières, elles se sont senties défiées. C'est aussi ce défi. Et donc, elles se sont senties stimulées par ce défi à relever, ce qui a pu contribuer aussi à leur vécu plus positif. Pour les dernières dimensions, je les passe rapidement sans détail. Vous voyez que les réactions des autorités de la population, les mesures d'isolement et de protection contre le virus et le contexte pandémique en général ont été vécues de façon beaucoup plus mitigées par les participants. Donc, cinq des six domaines qu'on a passé sur revue sont fréquemment associés à du bonheur. L'épidémie de COVID-19 comme événement exceptionnel, la situation personnelle et professionnelle des infirmières, leurs relations avec les collègues et les réactions face à la crise au niveau du département infirmier. Le vécu des patients plutôt associés à la tristesse et la COVID-19 en tant que maladie suscite de la peur. Ça nous emmène, et je pense que mes collègues là vont pouvoir faire le lien avec ce qui nous rassemble aujourd'hui tous, avec l'idée que grâce à certains facteurs, cette pandémie a été moins mal vécue ou mieux vécue. De nouveau, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide dont parlait Philippe tout à l'heure. L'entraide et la solidarité des membres de l'équipe, le fait de pouvoir compter sur des capacités personnelles et sur les capacités d'organisation de l'institution, le fait que la peur soit effectivement présente ou la colère soit effectivement présente, mais ait pu être transformée en action positive, je vous disais la contestation des protocoles et leur adaptation qui ont permis finalement des visites aux personnes en fin de vie, et le sentiment de pouvoir redonner du sens grâce notamment au fait de pouvoir soulager les personnes. Donc comment travailler sur ces éléments protecteurs pour pouvoir finalement préserver un certain équilibre psychologique chez les infirmières. C'est cohérent avec d'autres études qui ont déjà pu être réalisées dans d'autres contextes et clairement ça questionne et ça défie les gestionnaires par rapport à comment porter attention aux émotions des infirmières afin de protéger leur santé mentale et d'améliorer leur bien-être. Merci Adrien. Merci beaucoup Dan Lecoq et effectivement, désolé, on est un petit peu tenu par le temps, mais je vous remercie d'avoir fait l'effort de nous présenter effectivement les principaux résultats de cette étude de la manière la plus synthétique possible. Philippe Delmas, Claudia Hortoleva avec l'école de la source, vous avez également participé à l'analyse des résultats de cette enquête. On voit que ce qui ressort principalement, c'est que dans un contexte de crise, dans un contexte aux connotations très négatives, en tout cas a priori, on peut tout de même s'appuyer sur un certain nombre d'éléments protecteurs, différentes dimensions, familiales, les institutions, les réactions des autorités, la pleine conscience du sort des patients. Est-ce que c'est principalement cela qui a retenu votre attention dans les enseignements de cette enquête ? En fait, ce qui nous a retenu vraiment dans cette étude, c'est que finalement, les facteurs de stress, ils sont multiples. La première chose qui serait naïf d'aborder, c'est de voir la pandémie comme quelque chose d'assez global et d'assez unique. Non, ce n'est pas parce qu'on est en train de faire face à une pandémie qu'on va être stressé. Il y a plein de facteurs différents qui vont impacter de manière différente les gens. Nous sommes des humains, nous sommes tous uniques, nous avons tous notre vécu, nous avons tous nos propres émotions et nous ne sommes pas égaux face à différents éléments de la vie. Et on voit très bien dans les résultats de Dan que finalement, toutes ces infirmières vont réagir de manière assez différente à différents éléments. Il y en a certaines qui vont être plutôt stressées par l'organisation, d'autres vont être plutôt impactées par des aspects d'isolement. d'autres par contre vont aussi exprimer surtout des émotions très positives que finalement même quand on se trouve dans une situation tout à fait inédite qui quand même nous bouscule et dans nos croyances et aussi dans les limites des systèmes de santé, on réussit malgré tout à trouver du sens, à trouver du bonheur, à trouver une fierté dans la profession. Et c'est aussi tous ces éléments-là qui n'auraient pas pu apparaître si effectivement on n'avait pas vécu une pandémie avec les conséquences qu'elle a. Donc ça nous a vraiment nourris dans les intuitions qu'on avait déjà que justement on n'est pas égaux face au stress, mais lequel ? Est-ce que quelqu'un qui est aux soins intensifs, qui effectivement s'occupe de patients Covid très malades, est-ce qu'il a vraiment peur d'être contaminé ? Peut-être pas, parce qu'il a bien normalement tout le matériel qu'il lui faut. Est-ce que par contre des gens qui sont dans des unités qui ne sont pas forcément dévolues au Covid sont plus insécures ou se sentent un peu plus fragiles, parce que les mesures de protection sont évidemment moins strictes ? Et donc finalement l'exposition à cette pandémie va être différente et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne beaucoup mieux. Qu'est-ce qui fait que certaines vont ressentir des émotions négatives ou qu'est-ce qui fait que d'autres vont justement pouvoir se sentir bien et aller de l'avant ? Parce qu'aussi il y avait d'autres éléments qui nous ont beaucoup motivé, c'est de voir quand même les émotions positives sont très fréquentes, beaucoup plus que les émotions négatives. Donc finalement, même dans la difficulté, même dans l'adversité, comment font-elles ces infirmières pour rester en santé ? Et c'est là que c'est très intéressant de voir les ressources qu'elles utilisent, qu'est-ce qui justement fait qu'elles se sentent bien ? Comme ça, on aura des indications sur la manière dont elles s'y prennent pour se protéger elles-mêmes. En tant qu'humains, on ne va pas attendre de tomber malade. Généralement, on va essayer de s'adapter, on va essayer de trouver des éléments pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Et bien justement, ces éléments qui fonctionnent chez elles, chez celles qui vont pouvoir rester en santé, vont nous donner des éléments pour aider celles qui ont peut-être plus de difficultés à faire face. Parce que finalement, l'idée du finé dans une pandémie, c'est de pouvoir garder les infirmières au top de leur forme. Parce qu'il faut tenir la distance. Là, c'est clair qu'on est déjà à une année. Sincèrement, je défie qui que ce soit de nous dire quand est-ce que la pandémie sera terminée, que ce soit dans six mois, dans un an, dans deux ans. Et ça, on ne sait pas. Donc, il faut pouvoir vraiment s'assurer qu'un maximum de personnel reste en santé, au lieu juste d'attendre et de constater qu'il y en a qui ne vont pas bien, et puis qui s'arrêtent de travailler, ou qui en tout cas planifient même, in fine, de changer de métier une fois la crise passée, ou définitivement même avant. Donc finalement, les résultats de Dan nous ont confortés dans l'idée d'aller voir sur un versant qui est encore relativement peu exploré, ce versant plus positif, ce versant qui reste méconnu, parce qu'on se concentre principalement dans des recherches où on va constater combien les gens ne vont pas bien, au lieu de plutôt voir ceux qui vont bien, comment ils font pour rester en santé. On a plein de pistes qu'il nous a données et qui ont été confortées par d'autres littératures, mais ça je vous garde pour la prochaine présentation. Merci beaucoup Claudia Hortoleva, notamment pour ce dernier rappel. On pourrait penser assez naïvement, ou si on regarde trop rapidement, que les infirmiers sont plus heureux en Belgique qu'en France. Il n'en est rien. A priori, on est sur une population relativement similaire. C'est juste l'objet des enquêtes qui est totalement différent. Les consultations de l'ordre des infirmiers qui, comme vous le dites, se sont concentrées sur la mesure du mal-être, la mesure de la détresse psychologique de certains des infirmiers en temps de crise épidémique et l'étude menée au sein du CHU de Bruxelles qui essayait de comprendre les facteurs sur lesquels pouvaient s'appuyer les infirmiers et les infirmières pour préserver justement leur état psychologique. Patrick Chamboredon, il y a quand même un point qu'on peut souligner, c'est qu'en dépit des chiffres quelque peu alarmants parfois qui ressortent des consultations, c'est que la profession infirmière continue d'attirer toujours de nombreux étudiants. Est-ce que vous confirmez cette donnée et comment vous l'expliquez ? Alors, l'expliquer, ça va être difficile, mais effectivement, l'attractivité, elle est conservée puisque maintenant, depuis peu en France de deux ans, nous sommes sur parcours sub pour l'intégration dans les efficaciers et l'information. Et donc, on voit bien l'attractivité qui avant était clairsemée puisqu'il n'y avait pas de chiffre de remontée globale, tout au moins à notre niveau, on avait moins de visibilité. Et on note qu'en 2019, par exemple, il y a eu 100 000 demandes pour environ 35 000 places offertes en formation initiale. Donc, on voit bien qu'en 2019, on était sur ces chiffres assez importants pour rentrer dans la totalité des IFSI. Donc, environ 330 IFSI en France. Et en 2020, il y a eu 170 000 candidats postulants, impétrants à la formation d'infirmiers. Donc, on voit bien que ça, l'attractivité de la profession n'est pas remise en cause. La formation qui est courte, diplômante, qui permet un accès à l'emploi assez facilement. Et puis, certainement, quelque chose qui a été dit et qui permet, ça a été dit par tous nos intervenants jusqu'à présent, c'est un métier qui a du sens d'être infirmier dans le soin, d'être en prendre soin. Et dans la relation, c'est quelque chose de vraiment important. Et puis, avec en France, alors, ça vient d'être fait en Suisse aussi et c'est sur les bons rails aussi en Belgique, sur la pratique avancée, donc qui donne encore une perspective encore différente et encore plus loin pour les infirmiers pour évoluer. Donc là, on voit bien que ça continue à être attractif. Donc, il faut maintenir cette attractivité et puis maintenir les gens à l'intérieur de la profession. Ce qui est aussi intéressant, c'est de mesurer ce qui a été fait cette année en France avec le Ségur, auquel l'Ordre a participé, a été l'organisation infirmière qui a été membre du Ségur. Et donc, de voir avec les mesures qui ne dépendent pas de l'ordre pour le coup, mais qui sont financières, quel sera l'impact sur l'entrée, sur l'accès à la formation de cette année ? Très bien, merci, Patrick Chamboredon. Je vais couper court à tout suspense inutile. Aujourd'hui, ce qui nous anime aussi, c'est le lancement d'une étude internationale. Donc, dans la continuité des consultations qui ont été réalisées par l'Ordre des infirmiers ces derniers mois, dans la continuité et fort des enseignements des études menées par l'École de la Source et celle que nous a présentée Dan Lecoq, donc au sein du CHU de Bruxelles, vous avez souhaité mieux comprendre les facteurs protecteurs sur lesquels pouvaient s'appuyer les infirmiers en temps de crise pour en identifier autant d'enseignements utiles pour la suite. Et vous nous annoncez aujourd'hui le lancement d'une étude internationale. Oui. Alors, pourquoi ? On voit l'Ordre ne sort pas de nulle part. Pour le coup, on a fait des consultations, on a fait des constats, on est une vigie de la profession. Donc, ces constats-là, s'il n'y a pas de méthode, ça peut freiner un peu, mais au-delà de ça, on tire des enseignements. Et ces enseignements, il faut qu'on les partage et qu'on ne puisse pas les opposer, mais les suggérer au pouvoir public et discuter avec les employeurs. Donc, on a décidé d'objectiver ça et on a discuté avec Dan et Philippe pendant la période Covid pour produire le document Ségur, pour qu'on arrive à se nourrir. Et donc, naturellement, on a l'habitude de travailler ensemble. Et donc, aujourd'hui, on lance une grande étude logistudinale à la fois qualitative et quantitative auprès des infirmiers de France, de Belgique et de Suisse. C'est quelque chose qui vise, effectivement, comme vous l'avez dit, Adrien, à évaluer et comprendre les facteurs protecteurs déployés par les infirmiers pendant la pandémie. Et ça, je crois que, n'étant pas universitaire et m'appuyant avec sympathie avec Dan et Philippe, et vous voyez que l'article qu'a présenté Dan, ce sont eux qui l'ont écrit, sur Philippe pour en parler. Et puis, ça fait changer, c'est bien aussi de changer un peu d'accent. Aujourd'hui, on a un panel d'accent sur Facebook Live qui est assez détonnant. Donc, vas-y, Philippe. Philippe Delmas ou Claudia Hortoleva, je ne sais pas qui. Je pense que c'est Claudia qui va présenter le projet. Alors, un autre accent, c'est encore mieux. Alors, oui, effectivement, je vous ai préparé une petite présentation pour vous présenter le lancement de l'étude. Je vais juste limiter. Voilà, je suis désolé de vous rappeler qu'on est quelque peu tenus par le temps. On va essayer de tenir en cinq minutes, si vous le voulez bien, Claudia Hortoleva, pour la présentation de cette étude. Je vais relever le défi, vous allez voir ça. Alors, effectivement, nous lançons une étude internationale, donc la Suisse, la France et la Belgique sont en partie prenante. Vous avez ici le titre de cette étude, Stresseur santé globale, bien-être au travail des infirmières durant la pandémie COVID et facteur protecteur susceptible de les aider à conserver leur santé. C'est une étude longitudinale mixte. Le contexte, je crois que tout le monde le connaît et le vide à sa manière, donc dans chacun de nos pays respectifs. Mais surtout, c'est qu'on sait que les infirmières vont être exposées à différents types de stresseurs. Donc là, on a fait une revue de littérature sur les différentes épidémies précédentes. Donc, il y a autant le SRAS, le MERS, le H1N1, la grippe de Hong Kong, la grippe de 68 et même Ebola. Et en fait, de manière assez unanime, on sait que la plupart des professionnels de santé vont présenter des problèmes de santé mentale tôt ou tard, entre 20 à 75 % des soignants et que ces troubles vont persister jusqu'à deux ans après la fin de la pandémie ou de l'épidémie, dépendant évidemment des études qui ont été faites. Mais la plupart de ces études, elles ont toujours eu une perspective pathogénique, alors que quand on regarde sur une perspective salutogénique, donc comment on reste en santé, il y en a quand même 20 à 50 % qui disent, donc des infirmières, qui disent ne pas s'être senties stressées, principalement dans le cas du SRAS et du MERS, je rappelle que ce sont deux maladies respiratoires dont les taux de mortalité sont beaucoup plus importants que la COVID, on tourne autour du 30 % de décès. Et puis, ces infirmières réussissent à rester en santé parce qu'elles mobilisent différentes ressources. Mais ça, on les connaît, il y a notamment la résilience, le soutien social et la disponibilité des moyens de protection pour en citer quelques-uns. Et c'est là que je rebondis encore sur les résultats de Dan, qui montrent aussi un impact positif de la COVID-19 sur le plan personnel et professionnel. Et effectivement, toutes ces informations sont très importantes pour développer des interventions qui visent finalement à maintenir leur santé et le bien-être au travail. Parce que finalement, toujours attendre que les gens tombent malades pour avoir après des difficultés à trouver du personnel, il vaut mieux finalement préparer, être prêt aussi, non seulement sur le plan sanitaire, donc on est au moment d'une pandémie arrive, si on a des structures qui sont déjà prêtes pour réorganiser des services, pour ouvrir des nouvelles unités et tout, on devrait aussi avoir des interventions qui devraient permettre aux infirmières de rester en santé, mais pour autant qu'elles soient évidemment étayées par des connaissances scientifiques. Or, c'est là où ça coince un peu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les infirmières pendant toutes ces pandémies, mais la plupart du temps, c'est toujours avec une perspective pathogénique. Donc, on regarde combien tombe malade, combien font un PTSD, combien sont déprimés, soit. Et puis, souvent, c'est une approche qui est athéorique, alors qu'on connaît relativement bien les théories du stress et quelles influences elles ont sur la santé, et ce qui fait que finalement, des fois, on a des relations ou des résultats qui vont un petit peu dans tous les sens et qui restent difficiles à ancrer dans une connaissance qui est peu ou beaucoup plus structurée. Après ça, on n'a pas forcément non plus de données qui sont ancrées dans le système de santé suisse, qu'ils soient suisse, français ou belge, parce que MERS, SRAS et toutes ces autres épidémies restent principalement des épidémies qui ont touché le sud-est asiatique. Le sud-est asiatique a forcément des systèmes de santé différents. Ils ont aussi une culture différente. On voit qu'en Asie du sud-est, porter un masque de manière systématique pose quand même moins de problèmes que chez nous, les Européens, où l'adhérence aux recommandations des conseils fédéraux et autres sont aussi beaucoup plus respectées que chez nous. Et puis aussi, un autre aspect, c'est que la plupart des recherches qui ont été faites, soit elles ont juste regardé un temps fixe ou qui ont été carrément faites après la pandémie. Donc là, le problème de ces études, c'est qu'on a une photo à un moment donné. Par contre, ici, ce qu'on est en train de vivre, c'est une pandémie qui est en train de durer. Ça fait déjà un an qu'on est dedans. Et puis, l'effet du stress pendant un mois, c'est une chose. L'effet du stress pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut aussi qu'on puisse évaluer l'évolution de cette pandémie. Donc, voilà finalement les objectifs. Donc, on a notre cadre théorique qu'on a dans notre esprit. On a un certain nombre de stresseurs qui vont avoir un effet sur la santé et le bien-être. Mais évidemment, ce lien va être modéré par des qualités personnelles, par des effets autres de l'environnement qui vont faire que ce lien va être plus ou moins fort, que l'exposition au stress va impacter plus ou moins fortement la santé ou la maintenir ou l'améliorer. Et ces facteurs, donc on voit la satisfaction dans son travail, le sentiment d'identité professionnelle, la résilience, capacité d'adaptation, les copines, et puis le soutien social et le soutien au travail, ainsi que la croissance traumatique. Donc, nous, notre premier objectif, c'est d'explorer ces stresseurs. Qu'est-ce qui stresse nos infirmières fondamentalement ? Une fois qu'on saura ça, on pourra travailler sur les stresseurs. Et puis, et leur bien-être in fine. Est-ce qu'elles ont un très haut niveau de bien-être ou peut-être un peu moins fort ou peut-être même effectivement un peu plus sur le versant déprimé ? Et puis, on va aussi regarder le bien-être au travail qui est un fort prédicteur de la volonté de rester dans la profession. Et puis, on va justement, en troisième objectif, identifier les ressources pour maintenir cette santé et puis surtout au fil du temps. Donc ça, c'est un temps important. On aimerait non seulement voir ces trois points à des temps précis, mais surtout dans un décours temporel. C'est pour ça que nous avons prévu une étude qui devrait débuter donc en février 21 et qui va se dérouler sur quatre temps de mesure. Donc, on va proposer à nos participants de remplir une enquête en ligne à ces quatre périodes, donc pendant deux ans à partir du mois prochain. Donc, tous les six mois, on recevra une série de questionnaires à remplir en ligne. Et au mois de juin et 21 et 22, on va proposer une réunion, donc des focus groupes qui vont permettre à différents participants volontaires, évidemment, de venir partager clairement leur vécu, leur stresseur, leur manière de faire face à cette pandémie, mais dans un contexte d'un groupe qui permet, évidemment, de mettre un peu de la chair sur les os sur un questionnaire qui peut être effectivement un peu plus rigide quant à ces résultats. Donc, voilà le dispositif que nous prévoyons. Donc, c'est pour ça que nous avons donc un débit mixte, des résultats quantitatifs avec le questionnaire et des entretiens qui vont nous permettre d'être un peu plus qualitatifs. Donc, s'il y a des questions par rapport à cette recherche, j'encourage toutes les personnes à prendre contact avec moi. Vous avez mon téléphone et mon courriel et comme ça, on pourrait aller évidemment sur des points un peu plus précis si l'intérêt est là, mais je m'arrête effectivement pour pouvoir respecter le temps imparti pour cette présentation. Merci beaucoup à Claudia Hortoleva et on fera suivre également les questions qui nous parviendront. On comprend bien donc une approche beaucoup plus globale que les études précédentes pour vraiment bien identifier à la fois les facteurs de stress et les facteurs de résilience chez les infirmiers en temps de crise. Vous l'avez dit, une étude tri-nationale en Suisse, Belgique, France, Patrick Chamboredon, ça veut dire que les infirmiers français vont avoir la possibilité de participer à cette étude à la fois sur le volet quantitatif et qualitatif. Oui, alors on va procéder comme on fait habituellement des consultations mais là, on va s'appuyer, vous l'avez bien compris, sur un cadre scientifique. On va améliorer la connaissance dans l'espace francophone de la profession infirmière. C'est quelque chose qui est culturel, ça a été dit, dans d'autres pays du monde qu'on lance en France donc que l'Ordre est vraiment à la pointe de la connaissance de la profession, de sa reconnaissance parce que tout ça, ça va nous permettre de tailler des enseignements et d'aller voir les pouvoirs publics, je l'ai dit, mais aussi les employeurs et de mettre en place vraiment une qualité de travail alors l'Ordre n'est pas un syndicat mais va permettre de faire des proconisations pour maintenir un nombre d'infirmiers suffisant pour faire face aux besoins de santé et c'est vraiment quelque chose de très intéressant et c'est dans l'espace francophone, c'est vraiment à une échelle internationale et je trouvais que pour l'Ordre et ça a été l'avis du Conseil aussi, quelque chose de très intéressant et de passer sur un niveau supérieur et quelque chose de très long dans la durée donc vraiment de très très intéressant puisque ça n'a jamais été fait dans cet espace-là. Donc voilà, moi je trouve que c'est exceptionnel qu'on ait réussi à travailler ensemble et d'avoir se déroulé tel que l'a présenté Claudia pour de façon à ce qu'on arrive à quelque chose des moyens de mieux connaître la profession encore que ce que l'on a aujourd'hui à ce jour face à cette pandémie qui est exceptionnelle et de laquelle on doit tirer des enseignements de façon à mieux s'adapter, à mieux adapter la profession pour la prise en charge et le bien-être des patients. Très bien, merci beaucoup. Dan Lecoq, vous nous confirmez, les infirmiers belges seront également partie prenante. Cette étude, elle vient finalement dans la continuité de la première étude que vous nous avez présentée précédemment. Un dernier mot peut-être pour conclure finalement cette matinale de votre côté ? De notre côté, oui. Donc en tout cas, effectivement, la volonté est là d'y participer, d'y prendre part, l'enthousiasme aussi. Donc les cliniques universitaires de Bruxelles et l'hôpital Erasme ont introduit le dossier nécessaire auprès des différents comités pour pouvoir s'inscrire dans la recherche. Effectivement, je dirais simplement parce que ça me paraît important de le dire, de le répéter, qu'il ne s'agit en aucun cas de nier le vécu difficile qui peut y avoir et qui existe par rapport à cette pandémie, une et compléter le tableau général par d'autres types d'informations, comme le disait très bien Claudia dans la présentation. Mais vous faites bien de le souligner. C'est essentiel. Merci beaucoup. Philippe Delmas, donc avec l'école de la source, vous allez bien sûr coordonner tout ce travail trinational finalement, Suisse, Belgique, France. Un dernier mot également peut-être pour conclure cette matinale. Oui, bien sûr, nous allons coordonner l'ensemble des recueils de données puisque l'équipe de recherche se trouve surtout sur la Suisse avec des correspondants un peu dans les pays européens. Et donc, nous allons traiter les données au fur et à mesure qu'elles arrivent pour que chaque pays ait déjà des indicateurs à chaque temps de mesure pour savoir effectivement quels sont les résultats et comment on les ajuste un peu. On ne va pas attendre deux ans, je veux dire, d'avoir l'ensemble des données pour pouvoir avoir déjà des résultats. Et je pense qu'on pourra faire des comparaisons entre les pays et de voir effectivement qu'est-ce qui ressort de commun et qu'est-ce qui ressort je veux dire de spécifique. En précision simplement pourquoi on fait cette étude-là sur les gens qui se portent bien ou qui vont bien, c'est pour construire des interventions qui vont soutenir justement les gens qui ont des problèmes de santé, je veux dire, dû au stress qu'elles vivent. Et donc à partir des variables qui nous apparaîtront les plus efficaces pour soutenir la santé, on va développer les interventions pour l'ensemble des infirmières je veux dire qui auront à traverser des situations de crise. Je crois qu'aujourd'hui tous les hôpitaux, tous les milieux de travail devraient développer ce genre d'intervention parce que effectivement la santé au travail des infirmières est un des préliminaires à la qualité et à la sécurité des soins. Merci et vous faites bien de rappeler effectivement cet objectif final qui est de venir le plus efficacement possible en soutien à la population infirmière dans les trois pays concernés. Anne-Marie Pronost, merci beaucoup pour votre intervention aussi en début de table ronde qui nous a vraiment permis de mieux appréhender la problématique au regard de la présentation de cette étude donc à venir, comment celle-ci vous paraît utile pour nourrir la réflexion collective ? Oui, alors moi je trouve que cette étude est tout à fait pertinente et adaptée à la situation d'aujourd'hui simplement parce que tout ce qui a été fait et publié jusqu'à ce jour est plutôt dans une orientation très pathogénique que là on a la chance d'avoir finalement une recherche qui va être plutôt salutogénique comme Claudia l'évoquait tout à l'heure. Alors moi je trouve que l'impact va être formidable bien sûr par rapport à la population des infirmières du terrain pour avoir une meilleure reconnaissance ou connaissance en tout cas des facteurs de stress mais aussi et je ne peux pas m'empêcher de saluer cette initiative des managers des établissements de soins puisque certainement dans le cadre des préconisations qui seront faites et moi déjà je trouve que cette crise sanitaire nous a transformé en tout cas transforme les modes de management des gestionnaires en les obligeant à être plus dans le management collaboratif le management par l'intelligence collective vous voyez et par la confiance puisqu'on doit s'appuyer sur la compétence des collaborateurs infirmiers pour mieux faire face effectivement à ces problématiques. Je suis certain que quelque chose d'encore plus fin de par cette recherche scientifique et en plus ce qui est intéressant c'est que trois pays sont impliqués et qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence par rapport au ressenti face à la pandémie Covid qu'on soit en Suisse en Belgique ou en France je pense que ça peut apporter vraiment de nouvelles modélisations d'interventions avec une meilleure connaissance des facteurs protecteurs des soignants et j'étais très sensible dans l'étude de Dan notamment par rapport à tout ce qui a été évoqué en termes de soutien social vous voyez des pairs et de la hiérarchie déjà à travers cette étude on voit qu'il y a une formidable réflexion à engager avec finalement les managers qui soient de proximité ou les gestionnaires proprement dit pour transformer effectivement la façon dont les organisations sont aujourd'hui efficientes elles doivent l'être encore plus avec plus de qualité de vie au travail pour les infirmières notamment on va dire à travers cette crise sanitaire mais peut-être d'autres avenirs et du coup c'est un vrai retour d'expérience pour moi très porteur de sens très bien à nous de tirer au mieux profit de ces révélateurs de crise comme vous dites merci beaucoup Anne-Marie Pronost de l'université de Toulouse merci également à Philippe Delmas et Claudia Hortoleva de l'école de La Source à Lausanne merci également à Dan Lecoq du CHU de Bruxelles des premiers résultats attendus d'ici quelques semaines les premiers résultats quantis on reviendra bien sûr dessus on vous tiendra informés et puis après des résultats plus significatifs enrichis et travaillés dans quelques mois puisque cette étude est vouée à s'étendre sur plusieurs mois Patrick Chamboredon je me tourne donc vers vous pour la conclusion une étude internationale donc sur le bien-être et la santé des infirmiers en temps de crise oui exactement alors je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit on est pris par le temps mais effectivement on a vraiment quelque chose de dimension internationale donc c'est vraiment intéressant l'Ordre a réussi par des connaissances à catalyser pour mieux connaître la profession à tirer des enseignements moi ce que j'ai retenu quand même de tout ce qui a été dit par les différents intervenants aujourd'hui c'est qu'on voit que ça va être des moments d'espoir qui vont être partagés puisqu'on va mesurer comment faire tous ces enseignements là comment faire pour arriver à transmettre finalement ce qui a permis de fonctionner dans différents pays à différents moments à différents lieux à l'ensemble des infirmiers donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour la profession de la mieux connaître aussi mais vraiment ça va être très intéressant et effectivement ça va être un fil rouge pour l'Ordre pendant ces deux prochaines années puisque Philippe l'a bien dit c'est une étude avec Claudia qui va durer dans le temps et c'est aussi ça qui est intéressant parce qu'on espère grâce à la vaccination sortir de cette pandémie sortir de ce marasme et qu'on verra peut-être des marqueurs changés et des opinions changées au fil du temps donc quelque chose de vraiment très intéressant pour la profession et moi je ne vais pas en dire plus puisque je crois que tout a été dit aujourd'hui je ne voudrais pas répéter ce qui a été dit et bien dit par les autres intervenants et encore une fois je tiens à les remercier et à nous féliciter collectivement de se lancer dans cette histoire là parce que sur deux ans j'espère qu'on sera encore tous là pour justement arriver à en tirer les enseignements et à refaire une matinale où on sera peut-être moins contraints par le temps et je m'en excuse mais c'était des créneaux qui étaient réservés comme ça et vraiment je tiens à vous dire merci encore une fois à tous et donc à très bientôt pour les premiers résultats préliminaires et après des publications et certainement des pouvoirs publics à la table pour justement voir comment on s'approprie et comment on diffuse dans le monde tous ces enseignements là à l'échelle européenne merci beaucoup et bye bye au revoir encore bonne journée au revoir au revoir ...